Musique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine IDF 1 chez vous avec une surprise non pas pour Isabelle puisque ça y est elle sait où nous sommes elle a passé la porte tout à l'heure nous sommes au musée des années 30 j'ai pas dit bonjour Isabelle bonjour Isabelle non non mais tu es pressé d'annoncer ben voilà le musée des années 30 à Boulogne-Biancourt juste à côté de l'hôtel de ville métro Marcel-Samba nous allons parler des années 30 les années 30 coincées entre les deux guerres où tout a explosé j'allais dire pratiquement l'architecture l'industrie le cinéma aussi le dessin tout a explosé dans ces années là c'est vrai donc si vous aimez ces années en plus à Boulogne tout a c'est ici que ça s'est passé pour la plupart des choses comme l'industrie avec des noms connus ben oui très connus par exemple pour le cinéma il y a eu Renoir il y a eu Pagnole pour l'industrie automobile Renault, Farman, non c'est pas le même Renault arrête ! Renault, Farman et Blériot puis pour l'art Le Corbusier tu connais ça Le Corbusier ça on le connaît bien dans IDF 1 chez vous voilà Tony Garnier et puis Malé Steven ben voilà donc nous allons parler des années 30 avec vous allez voir des dessins vous allez voir des sculptures vous allez voir plein de choses au coeur de Boulogne-Biancourt avec des surprises des surprises avec toute l'équipe du musée qui nous a accueillis qui va nous accueillir qui va nous guider et nous allons tout nous expliquer et surtout apprendre plein de choses c'est un petit peu le but d'IDF 1 chez vous cette semaine encore plus que d'habitude est-ce que tu es prête ? je suis prête ! bon je suis prêt aussi donc on se retrouve tout à l'heure pour le début d'IDF 1 chez vous spécial musée des années 30 ici à Boulogne-Biancourt à tout de suite ! à tout de suite ! de retour dans IDF 1 chez vous et c'est vrai que nous sommes en plein coeur du musée des années 30 et avant de nous intéresser à ce musée en particulier j'ai envie de faire un petit saut en arrière de nous intéresser plutôt à l'histoire de Boulogne-Biancourt ce que nous nous trouvons dans le département des Hauts-de-Seine dans le 92 à Boulogne-Biancourt alors Frédéric Chapé bonjour ! bonjour ! quelle est votre fonction au sein de ce musée ? écoutez je suis le directeur des musées de la ville de Boulogne-Biancourt et de la biothèque Paul Marmottan d'accord ma félicitations ! alors comment est né Boulogne-Biancourt ? écoutez la ville de Boulogne a une tradition comme j'imagine toutes les autres grandes villes françaises mais elle naît véritablement et elle naît je dirais presque à la modernité c'est ça qui fait effectivement peut-être même le comment dire la raison d'être de votre venue aujourd'hui elle naît véritablement à la modernité au tout début du 20ème siècle à une époque où elle atteint à peu près à peu près 100 000 habitants je crois qu'on a un peu plus entre 90 000 et 100 000 habitants donc une des grandes villes françaises de l'époque et surtout c'est une ville effectivement de l'industrie mais une ville où toutes les grandes industrielles sont installées et pas que Renault bien sûr mais c'est aussi une ville tout à fait intéressante puisque donc on a là une sorte de grammaire, de vocabulaire, de dictionnaire de tous les architectes français ou plutôt étrangers travaillant en France tous les architectes mondiaux importants de cette période de l'entre-deux-guerres voyez qui sont installés ici à Boulogne et qui construit soit d'aux hôtels particuliers soit des immeubles d'habitation ou même des bâtiments publics commandités par la mairie justement Alors lesquels sont-ils ces architectes ? Oh mais écoutez, c'est les plus célèbres écoutez, j'aurais du mal à les citer tous que ce soit Le Corbusier, Pingusson, Tony Garnier et des autres voyez, ils sont tous là à construire à qui mieux mieux, les bâtiments les plus extraordinaires ce qui font véritablement de certains bâtiments existants sur le territoire de la commune parmi, je dirais, les chefs-d'oeuvre tout simplement de l'architecture moderne du XXe siècle Et qui dirigeait la ville à ses débuts ? Au sein d'un homme assez extraordinaire c'est un sénateur qui se fait élire maire de Boulogne-Biancourt et c'est lui qui va véritablement décider de faire de cette commune qui sans doute ne va pas être une commune extraordinairement riche d'en faire une commune remarquable tout simplement par la signification et la signalétique de ces bâtiments Il utilise les bâtiments officiels pour donner une fierté à ses communes difficile D'accord, et quel était le type de personnes qui étaient à Boulogne-Biancourt ? Écoutez, vous imaginez bien qu'avec le nom de Biancourt c'était sans doute un milieu, pas sans doute, c'était un milieu extraordinairement ouvrier Et puis il devait y avoir effectivement autour des anciennes blanchisseries Vous savez que Boulogne, la ville de Boulogne était une ville qui était célèbre depuis l'ancien régime pour le nombre de ces blanchisseries On nettoyait les linges Les linges de la capitale étaient nettoyées pour ceux qui avaient un peu d'argent bien sûr étaient nettoyées dans les innombrables entreprises et manufactures qui travaillaient pour la blanchisserie Alors donc ce sont des petits métiers, ce sont nous des petits commerçants aussi avec une toute petite bourgeoisie Et bien sûr la renommée de la ville va s'embourgeoiser au fil des années pour arriver aujourd'hui à une ville assez remarquable et assez agréable de la ville derrière le bois de Boulogne Oui bien sûr Nommé du nom de la ville bien sûr Et bien on va pas en révéler plus parce qu'on va vous donner rendez-vous tout à l'heure pour la suite IDF1 Chez Vous Toujours en votre compagnie Frédéric Chapé Avec grand plaisir Alors à tout de suite dans IDF1 Chez Vous 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 A Boulogne-Biancourt Je suis avec Frédéric Chapé le directeur du musée Bonjour L'industrie, les industries avaient une belle place à Boulogne-Biancourt depuis des années L'industrie automobile, aéronautique également On peut revenir un petit peu sur cette histoire industrielle de Boulogne-Biancourt ? Oui ça qui est une chose assez extraordinaire qui fait de cette ville une ville assez exceptionnelle C'est qu'à côté effectivement des collections qui sont présentées ici qui retrace effectivement ce passé artistique Pas seulement architectural mais artistique du point de vue de la peinture, de la sculpture, du mobilier qui fait de ce musée effectivement le grand musée international sur cette période de l'entrée de guerre Et bien ce passé artistique qui était fondé sur la présence d'ateliers, de peintres et de sculpteurs accompagnant bien sûr toutes ces réalisations architecturales On est là parmi les chefs-d'oeuvre, les trésors de l'histoire de l'architecture du 20ème siècle Et bien cette ville a aussi été une ville de la modernité pas seulement avec la présence de ces artistes Mais simplement parce que des industries qui étaient modernes, qui étaient innovantes, novatrices Et bien ce que vous voyez à l'époque s'installent à Boulogne-Biancourt Bien sûr du fait de la proximité sans doute de Paris Sans doute aussi bien sûr avec la présence de la Seine, du fleuve Qui permet effectivement à la fois j'imagine, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie Mais l'acheminement des matières premières Plus facile Et l'évacuation bien sûr des produits finis Et c'est là où s'installent, on est là vraiment au tout début du 20ème siècle Les premières installations, les premières industries aéronautiques Des gens comme Blériot, des gens comme Farman, des gens comme Voisin On ne se souvient pas toujours de tous ces noms Mais ce sont des gens qui ont battu les premiers records de longueur De trajet entre tel ou tel océan, tel ou tel continent, tel ou tel pays Et puis bien sûr les industries automobiles Je vous rappelle, tout ça paraît très habituel, mais pas du tout Au début du 20ème siècle, ce sont des industries bien sûr totalement innovantes Et qui s'installent sur des territoires absolument gigantesques Sur la commune de Blonde-Biancourt Et on retrouve des traces de ces industries ici dans le musée Notamment au travers de quelques objets comme par exemple les jouets Les jouets avec les voitures Oui, bien sûr, effectivement Ce sont des jouets, c'est une collection de jouets assez étonnante Qui date effectivement des années 20, des années 30 Qui ont été conçus par nos prédécesseurs Et qui retrace effectivement ce passé, mais sur un côté un peu ludique Dans l'inconscient, Blonde-Biancourt est aussi connu par les usines Renault notamment Vous savez Blonde-Biancourt, c'est aussi caractérisé par Biancourt Il y avait Biancourt, il ne faut pas faire désespérer Biancourt Vous voyez, c'est une locution quasiment adverbiable dans le français moderne Mais écoutez, la ville est riche de cela C'est à la fois Boulogne-sur-Seine C'est parmi les plus beaux hôtels particuliers de la région parisienne Et c'est aussi Biancourt, ce sont aussi ces industries Ce sont aussi ces quartiers Effectivement parfois un peu à bon marché Vous voyez, de gens qui avaient du mal à se loger Et qui étaient comme logés par la municipalité à l'époque Vous voyez, et donc tout cela effectivement forme une ville Avec une très grande diversité Et une ville assez dynamique encore aujourd'hui Merci beaucoup Frédéric Chapier On vous retrouve tout à l'heure bien sûr Avec nous dans ce musée des années 30 Ici à Boulogne-Biancourt pour la suite d'IDF1 Chez Vous IDF1 Chez Vous Après c'est Marc dans le musée des années 30 A Boulogne-Biancourt Et je suis en compagnie de Frédéric Chapier Alors on peut dire le directeur de ce musée Frédéric, bonjour Re-bonjour Re-bonjour Alors quelle est la place de l'art dans les années 30 ? La place de l'art dans les années 30 ? Oui Mais à toute époque, il est primordial Mais c'est vrai que sans doute Il est peut-être encore plus important à cette époque-là Car l'art devient vraiment international Et la France, les artistes plutôt Quand je dis la France Il y a une chose assez étonnante C'est que les meilleurs, les plus célèbres artistes de l'époque Enfin, comment dire, vivent et travaillent en France Et parfois même à Boulogne-Biancourt Je ne sais pas si je vous l'avais dit Mais par exemple, on a essayé de dénombrer un peu La présence et le souvenir De ces ateliers de, comment dire A la fois de peintres et de sculpteurs Rien que pour les sculpteurs Il y a plus d'une trentaine d'ateliers De sculpteurs qui existaient dans l'entre-deux-guerres Ce qui est absolument énorme Pour une commune de la taille, évidemment, de Boulogne-Biancourt On peut imaginer que plus d'une centaine de peintres étaient installés A cette même époque à l'époque Comment dire, à Boulogne-Biancourt Alors justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question C'est vrai que c'est à l'entre-deux-guerres Je crois qu'il y a une raison particulière Qui fait que les artistes se sont installés à Boulogne-Biancourt Alors, pouvez-vous nous expliquer ? On s'est toujours beaucoup posé la question Alors, je crois que, à mon avis, c'est un phénomène très diversifié De bord, il y a, alors bien sûr, sans doute que les loyers étaient sans doute moins chers qu'à Paris Encore que Paris avait une grande diversité Donc on peut imaginer qu'il y avait des quartiers quand même encore peut-être moins chers à Paris Non, il y avait aussi cette volonté de se retrouver, de se regrouper Il a suffi que les têtes d'affiches viennent s'installer J'ai regardé un peu mes notes Vous voyez, quand les gens comme Chagall, les gens comme Juan Gris Les gens comme, les discuteurs comme, comment dire, Lipschitz Les gens comme Joseph Bernard, les gens comme Landowski Mais aussi des cinéastes comme Abel Gans Les gens comme Renoir, comme Pagnol Focalisent autour d'eux, effectivement C'est comme Monet à Giverny Quand Monet s'installe à Giverny, il est tout seul Et puis, à la fin de sa vie, il y a plus d'une cinquantaine d'ateliers de peintres Et surtout américains, qui s'installent autour de lui Il y a une envie de se retrouver dans les cafés, dans les bars, dans les restaurants De former une communauté sans doute artistique Ça fait un effet boule de neige, en fait Oui, oui, le plaisir de se retrouver entre soi et de pouvoir parler N'oublie pas aussi qu'un des plus grands marchands de l'art du XXe siècle Qui est installé à Boulogne, c'est Cannes-Veller Cannes-Veller fait ce fameux Dimanche de Boulogne Où donc, il tient table ouverte, vous voyez, le dimanche après-midi Où il y a là 20 ou 30 artistes, c'est-à-dire des poètes, des écrivains Vous voyez, des peintres, des sculpteurs, des architectes Qui viennent, qui dansent, qui chantent Qui discutent, qui boivent, qui fument Vous voyez, en passant des moments agréables ensemble Ça, c'est le charme de Boulogne Et qui existe encore aujourd'hui Eh bien, je passe un agréable moment aussi avec vous Frédéric Chapé Merci infiniment Mais malheureusement, cette interview va être terminée Mais on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous Découvrons ensemble le musée des années 30 à Boulogne-Biancourt Nous sommes en compagnie de Frédéric Chapé, le directeur Donc le directeur le mieux placé pour répondre à une question très large Que trouve-t-on au musée des années 30 ? Écoutez, je suis arrivé il y a très peu de temps ici Je suis venu pour une raison, c'est que ce n'est pas un musée comme un autre Toutes les grandes villes ont un musée Les grandes villes de Toulouse, Lille, Marseille ont un musée Ces villes-là n'ont pas le plus important musée au monde Dans leur spécialité Ou dans une spécialité Ici, c'est la création artistique dans l'entre-deux-guerres C'est-à-dire entre la fin des années 10 et le début des années 50 Dans les 30 années qui séparent 1920-1950 Il y a là la quintessence de l'art Beaucoup de musées ont des chefs-d'oeuvre concernant cette période Mais aucun au monde, pas en France Mais aucun au monde n'a autant de chefs-d'oeuvre sur cette période-là Alors ce sont des collections de peinture, de sculpture C'est un musée à la fois beaux-arts, peinture, sculpture, dessin Qui s'ouvre bien sûr depuis quelques temps aux arts décoratifs Des collections de mobilier et de céramique assez étonnantes Mais nous avons souhaité effectivement que ce musée s'ouvre aussi à d'autres techniques Nous vous disons que toutes les techniques artistiques soient présentées dans ce musée C'est pour ça que nous avons ouvert plusieurs nouvelles sections Sur le design industriel Une collection absolument unique Qui a été prêtée par un collectionneur particulier Un grand designer français qui est d'ailleurs boulonnais Qui s'appelle Olivier Frénois Nous avons pris contact aussi avec la maison Christophe Parce que nous voulions ouvrir une nouvelle section sur l'orfèrerie C'est la grande période, vous imaginez Avec des gens comme Puy Forca et surtout Christophe Nous avons pris Langue avec la maison Christophe Qui nous a prêté des pièces absolument étonnantes Nous avons signé une convention avec un renouvellement des collections Nous avons là la quintessence des chefs-d'oeuvre de l'orfèrerie française De cette période des années 20 et 30 Qui sont présentées ici Mais nous présentons aussi une nouvelle section Pas simplement d'ailleurs du point de vue des techniques Que nous voudrions ouvrir d'ailleurs à la verrie Vous voyez à l'art de la photographie Peut-être même au cinéma La ville de Boulogne était la ville du cinéma Donc il faudra absolument qu'il y ait un jour une section sur le cinéma Mais nous avons essayé aussi d'ouvrir ce musée Sur d'autres iconographies Alors nous avons ouvert parmi une section sur l'art animalier Il y a une prochaine section Il y a une prochaine exposition Qui ouvrira à partir d'avril prochain en 2012 Sur les chefs-d'oeuvre de la sculpture animalière dans l'entre-deux-guerres Avec à la fois les traditionnels et les modernistes De Bugatti à Giacometti De Pompon à César ou à d'autres sculpteurs de cette époque-là Et donc nous avons ouvert une section animalière absolument étonnante Nous avons rénové une section sur l'art de la nature morte Ou sur l'art du portrait Ou sur l'art de la scène de genre Vous voyez, toutes sortes de nouvelles sections Et nous voudrions aussi que ce musée Qui est aujourd'hui un musée très centré sur la tradition classique Sur la tradition figurative, sur le réalisme S'ouvre un peu plus qu'il n'est aujourd'hui Sur la modernité, sur l'abstraction, sur le surréalisme par exemple Je crois que Frédéric, on a bien fait de choisir le musée Et de passer une semaine ici Puisque nous avons beaucoup de choses à découvrir C'est ce que nous allons faire avec vous Tout au long de cette semaine dans IDF1 chez vous A tout à l'heure Et oui, c'est déjà la fin de la journée Dans le musée des années 30 En ce cas pour aujourd'hui, Frédéric Chapé Vous nous en avez beaucoup appris Ne serait-ce que sur l'histoire de Boulogne Sur l'histoire du musée Et maintenant, il faut que les gens viennent Alors comment on fait pour s'y rendre ? Quelle est l'adresse déjà de ce musée ? Oui, c'est une chose assez facile Nous sommes avenue André Morizet Du nom du fondateur de cette ville moderne Au numéro 28 Nous sommes installés dans ce qu'on appelle l'espace Landowski Qui comprend à la fois une bibliothèque Une vidéothèque, une cinémathèque Il y a toutes sortes de choses D'accord Absolument étonnant Non mais surtout ce qui est assez extraordinaire Pour Boulogne, c'est que Boulogne est une ville Qui a été servie par le métro parisien Donc vous savez, Boulogne, je ne sais pas Si un jour le Grand Paris se fait Boulogne en fera partie D'accord Boulogne y est déjà Et donc il y a cinq stations de métro Et je crois que la station de métro la plus proche C'est le métro Marcel-Samba Marcel-Samba, oui c'est bien ça Et vous dirigez vers l'hôtel de ville Et nous sommes juste à côté de ce monument Je vous ai parlé de l'importance de ce monument L'hôtel de ville Qui date des années 30 Et donc effectivement Donc juste à gauche de ce bâtiment Vous avez là ce grand musée des années 30 Et pour se garer on peut Il y a un parking juste en dessous Il y a un parking très facilement Donc c'est absolument, il n'y a aucun problème Il y a une station de métro Un parking et les autobus qui passent sans arrêt partout Donc comme ça c'est parfait Et en ce qui concerne les jours d'ouverture Nous sommes ouverts six jours par semaine Donc nous sommes ouverts tous les jours Sauf le lundi Et le musée est ouvert de 11h à 18h D'accord, donc ce qui permet aux gens d'aller le voir très facilement Voilà, même à l'heure du déjeuner D'accord, et les jours comme Noël ou autres ? Alors je crois que nous sommes fermés les jours fériés Voilà, c'est ça Donc sinon du lundi au samedi habituellement Non mais de toute façon il suffit de téléphoner au musée Ou d'envoyer un mail Vous avez un site internet ? Oui, c'est celui qui appartient à la ville de Boulogne D'accord, en tout cas merci beaucoup Frédéric Chapé Merci infiniment Merci pour votre sourire, votre bonne humeur Et toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui Ce fut un grand plaisir Et bien on se retrouve demain pour la suite d'IDF1 Chez Vous Alors à demain Idée y a pas chez vous Bienvenue dans IDF1 Chez Vous. Alors cette semaine, nous sommes au musée des années 30, Olivier. Oui, nous y sommes depuis hier. On en profite un maximum et on voulait vous rappeler aussi le jeu du... Oui, bonjour monsieur IDF1. C'est un jeu qui comporte quand même des règles, qu'il faut suivre. C'est vrai qu'on n'annonce jamais les règles. Alors les règles, il suffit de nous trouver, de nous croiser avec Victor. Bien sûr, s'il y a une caméra, c'est plus facile. Donc nous sommes exactement au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Pour nous trouver, c'est facile, c'est à côté du métro Marcel Samba, juste à côté de la mairie de Boulogne-Biancourt. Oui, de l'hôtel de ville, c'est très très facile. Donc nous sommes au quatrième étage de ce musée aujourd'hui. Donc vous venez nous voir, vous criez bonjour monsieur IDF1 et vous repartez avec des cadeaux. On peut dire cadeaux ? Non, on ne dira pas, on va se taire, on va garder la surprise. Juste pour que vous venez nous voir et que vous gagnez enfin un petit cadeau. Ça serait sympa. Et en même temps, vous allez visiter le musée qui est très sympathique. Nous y sommes depuis hier. On est très bien installés, très bien reçus. On visite le quatrième étage aujourd'hui, si ça te convient. Ça me convient très très bien Olivier. Et donc si vous êtes passionné des années 30 notamment et de Boulogne-Biancourt, vous serez servi et vous allez apprécier ce musée. Alors je précise quand même que pendant nos heures de déjeuner et quand on se balade dans la rue, si vous venez nous voir, il faut absolument que la caméra soit en état de marche avec Victor derrière parce que sinon ça ne marche pas. Ben non, quand tu fais des courses... Ben oui, donc je précise quand même. Tu n'as pas de cadeau avec toi ? Non, je n'ai pas de cadeau avec moi. On a compris le principe. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ce quatrième étage ici au musée des années 30. A tout à l'heure. IDF1 chez vous, nous passons notre semaine bien installée ici à Boulogne-Biancourt au musée des années 30. Et je vous présente Juliette Singer qui est conservatrice des musées de la ville de Boulogne-Biancourt. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au quatrième étage de ce musée. Qu'est-ce qu'on y trouve au quatrième étage ? Alors le quatrième étage, c'est vraiment l'espace par lequel nous commençons la visite au musée qui remonte aux sources de la création de ce musée. C'est-à-dire, ce sont des objets d'art et d'industrie liés à la ville de Boulogne, à l'essor de la ville de Boulogne. La première collection du musée avait été créée par le docteur Besançot qui avait rassemblé justement des objets autour de cette histoire passionnante de la ville de Boulogne-Biancourt. Et donc dans cet étage, nous trouvons des objets de l'histoire industrielle de Boulogne-Biancourt, notamment des jouets Renault. Des jouets très très beaux que je vous invite à... Renault ? L'usine de voitures a fabriqué des jouets ? Absolument. A l'époque, c'était Boulogne-sur-Seine. La célèbre Cocotte Minute, c'est ça ? Voilà, de la ménagère qui se modernise à l'époque, qui bénéficie de cette industrialisation de ses accessoires de cuisine. Et puis un téléphone LMT, puisque avant le portable, il y avait bien sûr le téléphone. C'était pas Renault le téléphone ? Pas du tout. Alors, à cet étage, il y a également tout ce qui est mobilier, donc qui a trait aux meubles. Et c'est un aspect très très important dans le courant des années 30, puisque dans le courant des années 30, il y a un grand essor de l'art décoratif, de l'art de l'intérieur. Et vraiment des chefs-d'oeuvre de la collection se situent dans ce quatrième étage. Comme par exemple celui qui se trouve derrière nous, un très beau mobilier qui date de quand ? Alors, c'est un mobilier qui date du début des années 20 et qui est boulonné, dans le sens où c'est une commande faite par l'artiste Joseph Bernard, donc un sculpteur qui habitait à Boulogne-Biancourt et qui demande à son ami Jacques-Emile Rullemann de lui créer vraiment l'ensemble de meubles qui va meubler son intérieur. On y reviendra dans le détail plus tard au courant de la semaine. Et en tout cas, il y a encore plein de choses à voir. On se retrouve tout à l'heure pour continuer notre visite au musée des années 30 ensemble. Merci Juliette. A tout de suite. IDF1 Chez Vous a pris place dans le musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Alors, je suis en compagnie de Juliette Singère. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, j'ai envie de parler d'un artiste particulier, Malé Stevens. Alors, je crois qu'il est né en 1886 et mort en 1945. Il a été un artiste très important, surtout pendant les années 30. C'est pour ça que vous le représentez beaucoup, en tout cas à cet étage dans ce musée. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu son parcours ? Tout à fait. Alors, en fait, c'est Robert Malé Stevens parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas du tout anglais. Il est d'origine belge. D'accord. Voilà. Et donc, il est né en Belgique, mais il vient faire ses études à Paris au début du 20ème siècle. Et c'est vrai qu'il commence par travailler dans le cinéma, notamment le décor de l'inhumène de Marcel Lherbier. Et il se met tardivement à l'architecture. Mais quand il s'y met, il va vraiment révolutionner un petit peu ce domaine puisqu'il va être d'une modernité exceptionnelle. Et il va notamment fonder l'UAM, l'Union des artistes modernes. D'accord. Alors, cette modernité, elle s'exprime comment avec lui ? Par exemple, on peut voir clairement dans cette chaise la modernité qu'il prône. Cette chaise est moderne sous deux aspects, à la fois le mode de production puisqu'elle est produite de manière industrielle. C'est vraiment une nouveauté. Et puis, de par son esthétique, puisqu'on voit qu'elle est très épurée avec ses lignes, ce matériel en métal et puis ses lignes tubulaires. Et elle est empilable, donc très fonctionnelle également. D'accord. Parce qu'il y en avait d'autres des chaises comme ça pour... Alors, cette chaise justement faisait partie du mobilier de l'hôtel de ville. Et Robert Malestive Steven a produit beaucoup de chaises comme ça pour des commandes, puisqu'étant très fonctionnelle, cette chaise était très courue. D'accord. Donc, elle n'est pas unique. Enfin, il y en a d'autres. Elle se trouve dans d'autres musées, vous le savez, non ? Dans d'autres musées, non. Mais par contre, il y... Enfin, certainement. Mais disons qu'en fait, elle est toujours dans la vie courante puisqu'il y a des rééditions. D'accord. Et là, c'est un modèle très léger par rapport aux rééditions qui sont un petit peu plus lourdes. Mais c'est vrai qu'elle reste tout à fait utilisée, puisqu'elle est d'une modernité qui traverse les époques. Et donc, on peut avoir des modèles comme ça chez soi toujours, actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Juliette. Merci de nous avoir présenté tout ça. Je vous rappelle que vous êtes quand même conservatrice du patrimoine. Tout à fait. Voilà. Et que grâce à vous, on en apprend énormément. Merci beaucoup. Merci. A tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IdF1 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 chez vous. Suite de la visite du musée des années 30, ici à Boulogne-Biancourt, je suis en compagnie de Juliette Saint-Gerre, qui est la conservatrice des musées de Boulogne-Biancourt. Et nous allons parler d'un personnage qui s'appelle Jacques-Émile Rullemann. C'est bien dit ? Tout à fait. Qui est né en 1879, disparu en 1933, mais qui était un des pionniers de l'art décoratif. On va revenir un petit peu sur cette histoire et sur le meuble qui est derrière. Le meuble au char. Au char. Absolument. Alors, l'histoire de Jacques-Émile Rullemann. Alors, Jacques-Émile Rullemann est vraiment effectivement un très très grand nom en matière d'art déco, puisqu'en fait, il crée entre 1913 et 1933. Nous sommes vraiment dans la période art déco. Et il se fait vraiment connaître, lors de l'exposition de 1925, qui est celle qui crée le terme art déco. C'est l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels qui se tient à Paris. Et dans cette exposition, Jacques-Émile Rullemann présente le pavillon du collectionneur, qui est un très grand retentissement. Et de nombreux collectionneurs, notamment américains, vont devenir des très grands clients de cet artiste de talent. Alors, c'est une de ses premières œuvres, le meuble qui se trouve avec nous ? Exactement. Alors, Jacques-Émile Rullemann était un ensemblier. C'est-à-dire qu'en fait, lui dessinait les œuvres, mais ne les créait pas de lui-même. Il s'entourait des meilleurs pour cela. Et donc, ça, c'est une œuvre de 1922, qui nous est prêtée par le Louvre en dépôt, parce que c'est une œuvre absolument remarquable. Elle est très typique, même si elle est très précoce, du style art déco, en ce sens où on retrouve le motif octogonal. C'est de l'ébène sur… Et de l'ivoire. C'est de l'ivoire sur l'ébène de Macassar, absolument. Et en ce sens, Jacques-Émile Rullemann se met dans la grande tradition du goût français et des ébénistes du XVIIIe siècle. On a vraiment un retour à la qualité des matériaux, au sens du détail. Et par contre, dans le motif, nous avons une grande modernité, puisque vous voyez que c'est une femme. Donc, il y a ce côté, la garçonne, la femme émancipée des années 20. Elle est sur un char. Elle est sur un char qui reprend un décor antique. Et tout ça, c'est dans le motif octogonal, très représentatif de l'art déco, de ce qui sera l'art déco. Et puis, j'attire aussi votre attention sur les pieds. Ces pieds sont très typiques aussi du style Rullemann. Rullemann faisait souvent des meubles assez volumineux, mais sur des pieds toujours très fins, courbés. Et en fait, regardez bien la ligne de ces pieds. Elle est vraiment en résonance avec la mode féminine de l'époque, puisque c'est à la même période que Paul Poiré va libérer les femmes du corset. Et il y a quelque chose de très féminin dans cette silhouette du pied galbé du meuble au char. Jacques-Émile Rullemann. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. D'autres oeuvres à découvrir tout à l'heure dans la suite d'IDF1 chez vous. Nous sommes toujours au cœur du musée des années 30, et je suis en compagnie de Juliette St-Ger. Alors bonjour Juliette. Bonjour. Rebonjour, on peut dire même. Alors je crois qu'il y a beaucoup d'oeuvres dans ce musée, mais il y en a une en particulier que vous vouliez nous parler. Alors laquelle est-elle ? Oui tout à fait. Alors il s'agit de ce paravent, enfin paravent n'est pas le mot correct, comme je vais vous expliquer. D'accord, parce que c'est vrai que ça y ressemble à un paravent. Voilà, de Jacques Barillet. En fait il s'agit plutôt d'une porte coulissante et qui est absolument remarquable de par à la fois son esthétique et la qualité de sa réalisation. Alors c'est-à-dire de quels matériaux elle est composée ? Alors justement en fait c'est un verre blanc, donc ça rompt vraiment avec la tradition du vitrail qui depuis le Moyen-Âge œuvre vraiment dans la couleur. Là nous allons vraiment vers quelque chose en noir et blanc, donc vraiment quelque chose qui est dans une autre esthétique. Et le jeu ne se passe pas au niveau de la couleur mais au niveau en fait des qualités de la matière. D'accord. Nous voyons des différents matériaux, vraiment il faut vraiment voir l'œuvre en réalité de près pour voir sa finesse. Et donc vraiment l'artiste reprend à différents vers pour créer une dynamique très rythmée. Il faut aussi penser que nous sommes dans les années du jazz et donc on peut penser aussi au tableau de Mondrian qui fait quelque chose comme ça. C'est Pete Mondrian c'est bien ça ? Pete Mondrian exactement qui à l'époque était parti enfin aux Etats-Unis et qui a créé toute une série. Oui je vois avec les traits, les couleurs rouges et très très flashées. Et donc là on retrouve un peu cette qualité je dirais de rythme, de mouvement alors que nous sommes dans une œuvre en noir et blanc. D'accord. Mais c'est vrai que quand on s'y approche on voit en fait que tous les verres sont quasiment tous différents en fait. Voilà absolument, vers gaufrés, vers lisses, vers rigures etc. Et puis nous voyons aussi que c'est d'une grande modernité. C'est vrai qu'on pourrait mettre ça dans un appartement contemporain mais ça serait de toute façon toujours très très actuel. Alors est-ce que ce paravent si je puis dire a servi déjà dans des maisons ? Oui en fait il était chez le directeur de la revue La Semaine à Paris qui se trouvait rue d'Assas et qui se trouve toujours l'appartement rue d'Assas à Paris dans le 7e arrondissement. D'accord il a servi chez lui pendant combien de temps vous le savez ? Euh jusqu'à... non je sais pas. D'accord. Non mais c'est pas grave en tout cas c'est bien de savoir qu'après ça peut sortir. Maintenant cette salle se retrouve ici au musée des années 30. Exactement. Merci beaucoup Juliette Saint-Ger. Merci à vous. Merci pour nous apprendre tout ça. Olivier vous retrouve tout à l'heure et puis bah moi je vous retrouve dès demain dans la suite du DF1 chez vous. Alors à tout à l'heure. A tout à l'heure. Notre visite au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt se poursuit. Je suis avec Juliette Saint-Ger qui est la conservatrice du musée enfin des musées de Boulogne-Biancourt. Et là il y a un objet qui m'amuse beaucoup. Il est vraiment très très sympathique. En plus c'est un bain de soleil. J'ai bien compris. Absolument. Alors amusée c'est peut-être un mot un peu fort parce que ça concerne un sanatorium. Ah ! Voilà. Mais ceci dit Jean Prouvé a su en faire un meuble tout à fait attractif et plaisant. Donc pour ces personnes qui étaient soignées pour la tuberculose ou pour d'autres maladies. Et à l'époque le grand remède c'était le soleil. D'où le sanatorium. Et alors cette chaise qui fait partie d'un ensemble mobilier d'une chambre qui était au plateau de Jeanville, de Martel de Jeanville sur le plateau d'ici pardon. D'accord. Voilà, cette chaise était faite pour que la personne s'installe ici au soleil et puis puisse à la fois lire, peindre, dessiner. Et ça fait aussi plateau repas si l'on fait basculer ce plateau. Donc c'est une chaise très fonctionnelle, tout à fait d'époque, 1935. Et nous retrouvons aussi le travail métallique fidèle à Jean Prouvé. Alors le problème c'est pour bronzer, on avait une marque sur le ventre. La marque du plateau repas. Juste à côté nous avions aussi un... Alors là cette fois-ci c'est un lit avec la table de chevet incorporée. Alors là c'est la suite du mobilier pour... Je me mets où ? Ben venez avec moi, on va venir ici. Regardez. Alors c'est la suite de la chambre du sanatorium. Donc le lit, lit d'une personne pour la personne qui était en cure de soins. Et puis avec la table effectivement très fonctionnelle, très moderne, très beau travail. Et toujours avec ce côté industriel, c'était fait en série. Et nous retrouvons la petite table, la petite desserte. Et une chaise qui constituait le mobilier d'une chambre fonctionnelle. Donc ça c'est une exposition temporaire, c'est pas là tout le temps ? Si, ça fait partie des collections du musée des années 30. Très bien. Bon bah merci en tout cas Juliette pour cette visite. A très bientôt. C'est la fin de la journée. On aura le plaisir bien sûr de continuer notre semaine ici au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt avec vous. Pour venir, c'est le métro Marcel Samba. Absolument. Près l'hôtel de ville. Tout simplement. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain dans IDF1 chez vous. A demain. Musique Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. C'est reparti pour une nouvelle journée toujours au musée des années 30 ici à Boulogne-Biancourt. Je suis en compagnie de Marjorie Sauvage qui est conférencière. Et nous allons parler des années 30. Hier nous avons parlé de l'art décoratif. Cette fois-ci nous allons parler d'un autre art très important lui aussi. Le dessin, la peinture. Parce que dans les années 30 ça a été un retour au figuratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce retour à ce moment-là ? Tout à fait. Donc il y a un retour important dans les années 20, les années 30 à la figuration qui est vraiment lié à la première guerre mondiale qui a été vraiment une blessure importante pour plusieurs générations. Donc cette modernité du début du 20ème siècle, comme le cubisme, est un petit peu remise en cause. Même Picasso à sa période néoclassique. Puisque cette guerre très destructrice. Donc la machine n'est plus portée à bout de bras, ni la vitesse. Donc on va retourner à la tradition et au maître du passé. C'est pour ça que, de nouveau, la figuration est sur les cimeses. Là c'est un tableau magnifique de... Yaro Hilbert. Yaro Hilbert. Alors la figuration va jusqu'au détail de la cigarette qui était à l'époque... Un signe d'élégance. Un fumé était donc un signe d'élégance et d'émancipation. Puisque vous voyez, c'est une jeune femme qui fume. Donc de nouveau la femme moderne qui se coupe les cheveux, qui fume une cigarette, qui est maquillée, qui est habillée à la mode Coco Chanel, qui met à l'honneur le blanc et le noir. Alors dans cette peinture, ce qui est aussi intéressant, c'est l'influence des nouveaux moyens d'expression, comme la photographie et le cinéma, puisqu'on sent une sur-exposition d'un spot. Oui, on voit, c'est très éclairé. Très éclairé au premier plan et à l'arrière-plan, la pénombre. On peut aussi voir des éléments de modernité, comme le fauteuil sur lequel elle est assise, qui peut évoquer Malesté Vins ou Jean Pouvé, avec des formes très cubiques et même la symétrie. Donc une œuvre importante dans nos collections. Donc vous avez beaucoup d'œuvres comme celle-ci dans le musée ? Oui, tout à fait, tout autour de nous. Tout autour de nous. Donc il faut venir visiter absolument, donc ne pas hésiter. Et vous êtes là aussi pour guider et raconter l'histoire de ces tableaux. Tout à fait, avec mes collègues, donc Erika, Raouda et Véronique. Nous sommes quatre conférencières. Eh bien, merci beaucoup. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Nous allons parler peinture et dessin tout au long de la journée sur IDF1, dans IDF1 chez vous. A tout à l'heure Marjorie. Au revoir. Merci. Bienvenue dans IDF1 chez vous. Alors cette semaine, nous sommes au musée des années 30, Olivier. Oui, on en profite un maximum. Et on voulait vous rappeler aussi le jeu, le jeu du… Oui, bonjour monsieur IDF1. C'est un jeu qui comporte quand même des règles. Des règles. Qu'il faut suivre. C'est vrai qu'on n'annonce jamais les règles. Alors, les règles. Les règles, il suffit de nous trouver, de nous croiser avec Victor. Bien sûr, s'il y a une caméra, c'est plus facile. Oui. Donc, nous sommes exactement au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Pour nous trouver, c'est facile, c'est à côté du métro Marcel Samba, juste à côté de la mairie de Boulogne-Biancourt. Oui, de l'hôtel Deville. Oui, c'est très très facile. Donc, nous sommes au quatrième étage de ce musée aujourd'hui. Donc, vous venez nous voir, vous criez bonjour monsieur IDF1 et vous repartez avec des cadeaux. On peut dire cadeaux ? Non, on ne dira pas. On va se taire. On va garder la surprise. Juste pour que vous venez nous voir et que vous gagnez enfin un petit cadeau. Ça serait sympa. Et en même temps, vous allez visiter le musée qui est très sympathique. On visite le quatrième étage aujourd'hui, si ça te convient. Ça me convient très très bien, Olivier. Et donc, si vous êtes passionné des années 30, notamment, et de Boulogne-Biancourt, vous serez servie et vous allez apprécier ce musée. Alors, je précise quand même que pendant nos heures de déjeuner et quand on se balade dans la rue, si vous venez nous voir, il faut seulement que la caméra soit en état de marche avec Victor derrière parce que sinon, ça ne marche pas. Ben non, quand tu fais des courses... Ben oui. Donc, je précise quand même. Pas de cadeau avec toi ? Non, je n'ai pas de cadeau avec moi. On a compris le principe. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ce quatrième étage ici au musée des années 30. A tout à l'heure. IDF1 chez vous ! Le musée des années 30 nous a ouvert ses portes cette semaine dans une semaine spéciale IDF1 chez vous. Je suis en compagnie de Juliette Singère qui va nous parler un peu d'un artiste. Alors, on va s'intéresser maintenant à la peinture en ce qui concerne Juan Gris. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Oui, oui, tout à fait. Juan Gris, un artiste espagnol qui arrive à Paris dès 1906, qui s'installe au bateau Lavoie, un grand lieu de la bohème artistique et qui était un cubiste, un peu à l'instar de Braque et Picasso. Oui. Et qui, du coup, tout au long de sa carrière, va passer du cubisme analytique au cubisme synthétique, puis un cubisme qui lui est vraiment particulier comme nous pouvons le voir dans ce très beau tableau. Alors, justement, ce tableau, je crois qu'il s'appelle Pannier et Siphon. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? De quoi date-t-il, ce tableau ? Il date de 1925. Et donc, nous retrouvons les structures du cubisme, donc vraiment cubique. Mais nous voyons que nous sommes après la Première Guerre mondiale et que nous sommes aussi dans cette mouvance d'un retour à l'ordre qui traverse toute l'histoire de l'art à cette période. Et nous retrouvons un calme et quelque chose qui fait que nous sommes quand même, malgré tout, même s'il y a encore les leçons du cubisme, dans quelque chose qui revient à de l'ordre à une certaine forme de classicisme. D'accord. Et les couleurs, elles sont assez froides ? Alors, est-ce que c'est en particulier ? Disons qu'après la guerre, c'est vrai que les teintes sont assez sourdes très fréquemment. Ce sont aussi, par contre, les teintes déjà chez les cubistes, des teintes assez sourdes comme ça. Mais Rouen Gris, dans son travail, ensuite, va revenir aussi à d'autres formes d'exploration de la couleur et des formes. D'accord. Alors, ce qui est intéressant... Je vous ai coupé ? Je vous en prie. Non, mais allez-y. Non, non. Je tiens à signaler que le musée de Paul Valéry, à 7, vient de consacrer une magnifique rétrospective. Et justement, nous voyons dans cette belle rétrospective l'ensemble du travail très complexe et très varié de Rouen Gris. D'accord. Alors, je voulais revenir à cette œuvre par rapport justement à la... Je ne sais pas comment dire... à la dimension. On voit qu'il y a plusieurs niveaux et que... Je ne sais pas... Voilà, donc ça, c'est un petit peu la leçon du cubisme. C'est-à-dire que les plans, nous ne sommes plus dans une perspective. Voilà, perspective. Nous sommes plutôt dans un jeu où certaines formes paraissent planes. Par exemple, le damier, l'échiquier. D'autres formes ont quand même leur volume, comme le fruit. Et le siphon, pareil, paraît à la fois géométrique et dans son volume. Donc, c'est justement dans ce jeu d'équilibre que Rouen Gris trouve vraiment sa voie personnelle dans l'histoire de l'art. En tout cas, merci beaucoup, Juliette. Merci de vous. On va se retrouver tout à l'heure pour parler encore un peu d'art et d'artiste. On se retrouve donc tout à l'heure pour la suite IDF1 Chez Vous. A tout à l'heure. IDF1 Chez Vous a pris ses quartiers cette semaine au Musée des années 30. à Boulogne-Biancourt. Je suis avec à nouveau Juliette Singère, qui est la conservatrice des musées de Boulogne-Biancourt. Et nous allons revenir sur ces années 30 où la publicité a décuplé, a pris beaucoup de place. Et il y a des œuvres qui sont consacrées notamment à cette publicité à l'époque, les années 30, avec des têtes de mannequins magnifiques. Exactement. Alors c'est vrai que les années 30 marquent le développement vraiment de la communication, aussi de la consommation de masse, etc. Et donc l'art de l'étalagisme, c'est-à-dire l'art de bien présenter les produits dans des vitrines, devient vraiment un art à proprement parler. Et donc parmi les gens qui créent des bustes faits pour présenter soit des perruques, soit des bijoux, soit différentes choses, il y a Pierre Immense, qui est vraiment le statuaire séroplaste le plus célèbre du XXe siècle, qui faisait des têtes très très réussies, hyper réalistes et qui même déstabilisent un petit peu, puisqu'elles ont des dents en céramique très très bien faites, des yeux aussi assez impressionnants. Et donc Pierre Immense demande en plus à Clovis Trouille, qui est lié à la mouvance surréaliste, qui est un peintre très très connu par ailleurs, d'être le maquilleur de ces bustes. Et donc sur ce buste, qui est fait de manière très fine, avec vraiment une qualité de couleur aussi, nous retrouvons un aspect surréaliste, puisqu'après le grand mouvement surréaliste dans ses expositions va présenter beaucoup de mannequins, parce que ça représente, il y a un jeu aussi sur la femme-objet, sur le côté érotique aussi de ce mannequin. Et donc c'est un objet tout à fait intéressant à la conjonction de plusieurs arts, de la publicité, de la peinture et puis voilà, du mannequin. Tout ce qui est maquillage, c'est de la peinture, mais ça ressemble à du maquillage quand même, c'est pas facile. Absolument, oui, c'est tout un jeu de trouver le bon dosage pour que le visage ressemble vraiment à une tête de femme, donne envie aussi aux personnes qui voient cette vitrine d'acheter ce qui est dessus. Là on voit au-dessus de la tête un filet qui était fait pour présenter plusieurs perruques, suivant le choix des magasins qui vont présenter ce buste. Et donc c'est vrai que ça ouvre aussi au désir de l'acheteuse d'acheter le produit présenté autour de cette tête. Et Immense n'a pas fait le reste, le corps, uniquement la tête ? Alors Immense a fait d'autres, alors pas dans ce cas là, mais on lui a demandé de faire des portraits en cire de gens connus. Il était devenu très très connu justement dans la réalisation de portraits en cire de vedettes de l'époque ou de gens assez riches pour s'offrir un portrait par Pierre Immense. D'accord, précurseur du célèbre musée parisien avec des poupées de cire, peut-être, on sait pas. En tout cas, merci beaucoup Juliette. Continuons ensemble cette visite d'un musée très intéressant, le musée des années 30, ici à Boulogne-Biancourt. Ce sera tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, le retour, nous nous sommes installés dans le musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Je suis en compagnie de Juliette Saint-Ger qui est conservatrice du patrimoine. C'est bien ça ? Absolument. Alors j'ai encore envie d'en apprendre énormément sur toutes ces œuvres, sur toutes ces peintures. Ça m'intéresse énormément, je suis sûre que ça intéresse le téléspectateur. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter une de vos œuvres, enfin pas de vos œuvres en tout cas, une des œuvres emblématiques de ce musée ? Alors l'une des très belles œuvres présentées au musée des années 30 est un dépôt du musée du centre Pompidou. C'est une œuvre de Tamara de Lempicka qui représente son époux Thaddeus Lempicky. Alors en fait son époux plu pour longtemps parce qu'en fait la petite histoire de ce tableau, c'est qu'ils sont en instance de divorce. Tamara de Lempicka est une femme de son temps et donc elle avait la coupe à la garçonne. C'était une femme très émancipée, très libre et ça n'est pas forcément facile de rester en couple dans ces conditions. Donc au moment où elle peint ce tableau, en fait son époux est sur le point de la quitter. Et donc si vous voyez attentivement la main gauche qui est blanche, on dirait un gant, en fait c'est la main qui devrait porter l'alliance. Mais justement Tamara de Lempicka choisit de ne pas terminer cette main, donc il n'y a pas d'alliance. Nous sommes dans un entre deux qui est subjectif, qui est le temps vécu de l'artiste. Tamara de Lempicka est une femme artiste très très importante, qui a fait l'objet d'une grande exposition au musée des années 30 en 2006, qui a beaucoup marqué les esprits. C'était vraiment quelqu'un qui était dans la modernité. On voit dans ce tableau, en arrière-plan, un plan de la ville de New York, avec de manière assez tubulaire la représentation de tout un urbanisme qui devient vraiment très présent dans le paysage quotidien mental. Et puis nous voyons aussi le costume de son époux qui est très représentatif de cette époque. D'accord. Elle a retrouvé l'amour après, c'est trop triste ce tableau. C'est toute une... La vie lui a amené d'autres aventures. D'accord. Elle a une vie bien remplie. Bah oui, non mais c'est vrai, on a envie de connaître la suite. C'est vrai qu'un tableau c'est une image figée, j'ai envie de dire, mais on a envie de savoir aussi. C'est aussi ça l'arrière des tableaux. En plus de s'en imaginer. Exactement. Merci beaucoup Juliette. Merci vous. Merci. Puis on se retrouve donc tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Alors restez là tout à l'heure. Une belle semaine que nous passons ensemble au cœur des années 30 consacrée par un musée, le musée de Boulogne-Biancourt avec Juliette Singère. On découvre plein de choses. Demain nous allons passer à un autre sujet plus autour de la sculpture puisqu'il y a des sculptures aussi dans le musée. Absolument et la sculpture est très très importante pour les musées de Boulogne-Biancourt parce que Boulogne était une ville qui comptait énormément d'ateliers de sculpteurs. L'atelier de Joseph Bernard, l'atelier de Paul Landowski et nous venons aussi d'ouvrir le musée consacré Paul Belmondo qui est un musée consacré à la sculpture également. Beaucoup de Paul alors. Beaucoup de Paul. Absolument. Donc il y a plein de choses à Boulogne-Biancourt. Il y a bien sûr l'industrie. C'est une ville qui a toujours bougé où il s'est passé beaucoup de choses. C'est une ville vraiment ancrée dans la modernité qui a su vraiment se transformer durant cette entre deux guerres et vraiment connaître une croissance exceptionnelle. Et ça méritait bien un musée. Absolument. Un musée quatre étages. Donc ça dure combien de temps la visite à peu près quand on commence ? Tout dépend. Vous pouvez y passer des heures mais en une heure déjà vous avez un bon aperçu de la diversité des collections. Nous, nous avons décidé de passer une semaine. Et vous êtes les très bienvenus parmi nous. Et bien merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à vous. A très bientôt. A très bientôt. Nous on se retrouve demain. Demain matin de bonheur sur IDF1 pour la suite d'IDF1 chez vous. Bien sûr consacré au musée des années 30. Ici à Boulogne-Biancourt. A demain. IDF1 chez vous. A l'IGHTENTIE AUTOE. mundoendamización YouTube. ders Rogue-FF1, Chainiri, KLU, EDF1 chez vous. Bonjour, on attendait que vous, nous poursuivons notre visite au musée des années 30 dans EDF1 chez vous. Je suis en compagnie de Marjorie Sauvage qui est conférencière. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors vous allez nous en apprendre beaucoup, notamment ce qui concerne l'histoire de ce musée des années 30. Alors de quand est-il exactement ? Alors on peut dire qu'il commence à exister dans les années 30. D'abord un petit musée municipal qui va raconter l'histoire de Boulogne sous forme de carte postale. Et puis ensuite dans les années 80, avec l'arrivée de monsieur Bréon, jeune conservateur, il va se transformer en un musée de beaux-arts tel que vous pouvez le voir aujourd'hui. Et c'est lui qui va avoir l'idée de le spécialiser dans les années 30 qui sont les années on va dire glorieuses de la ville pour son patrimoine industriel et architectural. et aussi ses sculpteurs avec donc Paul Landowski, Jacques Lipchitz, Joseph Bernard, Canto Damaia, Max Blondard. Enfin ils étaient très nombreux, à peu près une vingtaine. Et ensuite il va le développer à la peinture, au mobilier. L'idée étant de montrer un vaste panorama de la création de l'entre-deux-guerres. Donc ça c'est l'originalité de ce musée pour la période. D'accord. Et c'est vrai qu'ici on se trouve dans un espace de sculpture, les sculptures ont changé avec le temps. Alors quels sont ces changements exactement ? Alors on va dire pour les années 30 il y a trois traditions. Donc on va dire la sculpture académique telle qu'elle se continue depuis le 19e siècle avec notamment Paul Landowski qui la représente. Ensuite il y a ce que l'on peut voir autour de nous, la sculpture moderne classique. Le plus célèbre c'est Mayol, mais il n'était pas tout seul. Il y avait Yances, il y avait Vleric, Despiot. Donc le retour à l'antique. Et puis également le cubisme. Donc là une reformulation de la représentation visuelle. Les cubistes étaient lesquels ? Alors il y avait Picasso, Braque et aussi Rouengris qui a vécu à Boulogne. D'accord, vous avez des représentations aussi dans ce musée. Oui mais on n'a pas vraiment les œuvres cubistes, puisque la singularité du musée c'était le goût d'une époque. Et les cubistes sont depuis longtemps on va dire dans les musées de Beaux-Arts, notamment à Beaubourg. Là je sais qu'il y en avait une qui s'appelle Panier et Siphon. Voilà, ça c'est une peinture. Ça c'est une de Rouengris qui est cubiste. Alors l'intérêt c'est justement Pablo Gargaio qui fait bien la jonction entre le cubisme et le classicisme. et qui montre le goût de l'art déco qui est vraiment la particularité de notre musée. Eh bien merci beaucoup Marjorie, merci pour toutes les informations. On se retrouve tout à l'heure pour en apprendre encore plus sur ce musée des années 30. Alors ne quittez pas et on revient tout à l'heure. Nous sommes toujours à Boulogne-Biancourt dans le musée des années 30. Et j'ai le plaisir de vous présenter Marjorie Sauvage qui est conférencière ici dans les musées de la ville d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai eu l'occasion de me promener un tout petit peu. Nous avons découvert beaucoup de personnages, de visages différents. Mais à qui appartiennent ces visages que l'on retrouve ici au deuxième étage du musée ? Ce sont des personnages célèbres, des habitants de Boulogne ? Non, pas du tout, pas d'habitants ni de personnages célèbres à part quelques-uns dans la salle consacrée à l'école de Paris. L'artiste c'est Blatas Arbit et qui a fait des personnes célèbres comme par exemple l'artiste Soutine ou Zakin ou encore Mayol, Giacometti. Donc ça ce sont des noms connus d'artistes des années 30. Sinon ce sont plutôt des proches, les épouses, les enfants des artistes ou encore leur mari quand il s'agit d'une femme sculptrice ou artiste peintre. Et on a un très beau buste d'une dame qui s'appelle Madame X, qui reste totalement inconnue. Donc une belle sculpture dans le style classique des années 30. Et en cherchant un petit peu, on n'a pas réussi à découvrir l'identité de cette fameuse Madame X ? Pas du tout. C'est pas possible ? Impossible de retrouver. Alors en regardant les sculptures aussi, on s'aperçoit que les corps sont mis à l'honneur. C'est l'intérêt ? Le corps doit être été représenté à cette époque-là de façon particulière ? Tout à fait. Il y a un renouveau pour le corps. Le corps féminin qui est à l'honneur depuis longtemps et aussi masculin puisqu'on est dans une période qualifiée de douloureuse avec la tuberculose. Il faut se rappeler, 100 000 morts par an. C'était énorme. Donc il y a un point d'honneur qui va être mis sur le sport et le plein air. Je pense que vous avez peut-être vu en haut le sanatorium avec Jean Prouvé. Donc pour lutter contre la tuberculose, les bains de mer sont à l'honneur. Donc on a beaucoup de baigneuses là autour de nous et de faire du sport. Le sport, le soleil aussi visiblement était recommandé. Le soleil, le plein air, le soleil, tout était recommandé. Et ça se voit à travers les sculptures et les peintures. Donc le corps plutôt dénudé, plutôt... Oui, de nouveau le nu. Alors le nu dans l'idée du nu de l'antiquité. Donc le nu n'est pas la nudité. Le nu c'est le beau idéal. Donc c'est une façon d'exprimer une idée en fait. Ça c'est dans la tradition dans laquelle s'inscrivent aussi ces artistes. Très bien, ça ce sont pour les magnifiques sculptures que l'on peut voir. D'ailleurs un petit peu partout, il n'y en a pas qu'au deuxième étage. Non, il y en a au rez-de-chaussée, puis un petit peu au troisième et même au quatrième. On peut en apercevoir. Merci beaucoup. De rien. On se retrouvera tout à l'heure avec Isabelle notamment pour la suite d'IDF1 chez vous puisque nous avons encore des tas de questions à vous poser à tout à l'heure. Très bien. Bienvenue dans IDF1 chez vous. Alors cette semaine nous sommes au musée des années 30 Olivier. Oui, on en profite un maximum. Et on voulait vous rappeler aussi le jeu, le jeu du... Oui, bonjour monsieur IDF1. C'est un jeu qui comporte quand même des règles, qu'il faut suivre. Alors, c'est vrai qu'on n'annonce jamais les règles. Alors les règles, il suffit de nous trouver, de nous croiser avec Victor. Bien sûr, s'il y a une caméra, c'est plus facile. Donc nous sommes exactement au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Pour nous trouver, c'est facile, c'est à côté du métro Marcel-Samba, juste à côté de la mairie de Boulogne-Biancourt. Oui, de l'hôtel de ville, c'est très très facile. Donc nous sommes au quatrième étage de ce musée aujourd'hui. Donc vous venez nous voir, vous criez bonjour monsieur IDF1 et vous repartez avec des cadeaux. On peut dire cadeau ? Non, on ne dira pas, on va se taire, on va garder la surprise. Juste pour que vous venez nous voir et que vous gagnez en faire un petit cadeau. Ça serait sympa. Et en même temps, vous allez visiter le musée qui est très sympathique. On visite le quatrième étage aujourd'hui, si ça te convient. Ça me convient très très bien Olivier. Et donc si vous êtes passionné des années 30 notamment et de Boulogne-Biancourt, vous serez servi et vous allez apprécier ce musée. Alors je précise quand même que pendant nos heures déjeuner, quand on se balade dans la rue, si vous venez nous voir, il faut absolument que la caméra soit en état de marche avec Victor derrière, parce que sinon ça ne marche pas. Ben non, quand tu fais des courses... Ben oui, donc je précise quand même. Tu n'as pas de cadeau avec toi ? Non, je n'ai pas de cadeau avec moi. On a compris le principe. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ce quatrième étage ici au musée des années 30. A tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, dans le musée des années 30. Je suis en compagnie de Marjorie Sauvage qui nous en apprend beaucoup sur les sculptures et notamment j'ai envie de nous intéresser à un artiste qui s'appelle Gargallo Pablo. Italien ? Pas du tout. Espagnole. Espagnole. Donc Parballo Gargallo fait partie de ces artistes d'origine espagnole qui arrivent à Paris dans les années 20, Paris capitale des arts. Donc c'est comme Pablo Picasso, pardon. Ils ont le même prénom. Ils ont le même prénom et aussi González, un autre espagnol. Et on apprécie beaucoup cette œuvre dans le musée puisqu'elle est caractéristique justement de ce style art déco. Ce mélange de tradition et de modernité puisque sans problème, vous reconnaissez Arlequin qui joue de la flûte traversière, qui a son chapeau bicorne, qui esquisse un pas de danse. Ah oui, on voit. Avec les petites pointes là. Et son costume fait de différents morceaux de couleurs normalement, sauf que c'est une sculpture. Donc là ce qui est intéressant, c'est que tout en exprimant cette tradition, cette ressemblance, la modernité est déjà dans le choix du matériau. Si vous faites attention Isabelle, vous voyez, c'est du fer. Du fer. Donc le fer, il le travaille comme le ferronnier. Donc c'est une technique traditionnelle. Et aussi, il utilise l'arc à souder des industriels. Donc il y a cet élément de modernité qui va affiner la sculpture dans l'art occidental. Et puis, détail quand même, le vide, vous voyez, qui est utilisé comme un matériau à part entière. Donc la présence de la sculpture dans l'espace et avec l'espace. En plus, c'est une ronde bosse, on peut voir tous les côtés. Et si vous la prenez de trois quarts, vous voyez comment le vide entre dans cette sculpture. Oui, parce qu'en fait, on est tout autour de la sculpture. Il y a des choses à regarder de partout. Voilà, donc c'est un beau travail. 16 pièces qui sont assemblées. Et donc un travail aussi physique. Donc là, il y a l'idée de la matière et de la taille directe. Mais là, c'est de la ferronnerie. Mais en fait, on est dans cet esprit. Et elle date de quand exactement ? Exactement, de 1925. D'accord, donc vraiment dans la bonne période. Il est né, il est mort quand, Pablo Gargayot ? 1881, 1934. Alors, les cartels sont toujours utiles dans les musées, même pour ceux qui y travaillent. On a des trous de mémoire. Donc il est né en 1881 et il est mort en 1934. D'accord, merci beaucoup. De rien. A tout à l'heure, donc pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Dans IDF1 Chez Vous, nous nous consacrons cette semaine aux années 30, dans le musée consacré aux années 30 à Boulogne-Biancourt. Je suis avec Juliette Saint-Ger. Vous êtes la conservatrice des musées de Boulogne-Biancourt. Et on vous a demandé, pour préparer cette émission, de mettre quelques coups de projecteur sur certaines œuvres. Alors, vous avez choisi laquelle, là, pour cette petite pastille ? Alors là, pour la sculpture, mon coup de cœur, c'est vraiment le Sonia de Seine de Paul Landowski. Paul Landowski, artiste boulonais, mais mondialement connu, puisqu'il est aussi l'auteur du Christ rédempteur de Rio. Donc au Corcovado, tout le monde le voit dominer la ville, la baie de Rio de Janeiro. Et donc, Sonia de Seine, c'est une sculpture historique que nous venons de faire restaurer, avec l'appui des héritiers Landowski. C'est une œuvre absolument remarquable, car elle est actuellement présentée dans les salles restaurées, mais nous l'avons retrouvée. Elle avait été perdue. Ça se perd où ? C'est bizarre. C'est un modèle qui a servi à l'artiste dans sa préparation du marbre définitif, qui est présenté, qui est le mausolée de Sonia de Seine à Nankin, en haut d'une montagne, où des milliers de Chinois et de visiteurs étrangers se pressent chaque jour, puisque Sonia de Seine était le premier président de la République de Chine, qui vient de fêter ses 100 ans au 1er janvier 2012. Ce modèle original a servi à Paul Landowski à préparer son travail avant de s'attaquer au marbre. Il avait été perdu depuis son retour d'une exposition à Taïwan. Il a été retrouvé dans une fonderie. Nous avons fait restaurer cet œuvre, puisque la tête était décapitée, il manquait une oreille, il était très sale, il avait deux couches d'après qu'il a fallu retirer. Nous avons demandé au Centre de Recherche des Musées de France, C2RMF, de faire ce travail vraiment d'orfèvre. Et maintenant, nous pouvons voir de nouveau cette œuvre dans sa splendeur. Vous pouvez voir vraiment la qualité du détail au niveau des fleurs qui ornent le costume, au niveau des mains qui semblent palpiter. Et puis au niveau du regard et de l'expression du visage, puisque la veuve de Sonia de Seine avait vraiment retrouvé dans cette sculpture les traits et l'expression concentrée de son mari. Et puis les Chinois aussi, le fils de Sun Yat-sen, Sun Fo, étaient tout à fait ravis aussi de cette représentation de son père, à la fois comme homme révolutionnaire, comme chef d'État, mais aussi comme homme avant tout avec sa propre personnalité. Et donc l'œuvre est revenue ici et depuis on peut la contempler et en profiter. Voilà, et nous avons la chance de ne pas avoir à faire la queue comme en Chine pour voir cet original. Oui, comme en Chine, c'est plus pratique. Absolument. Et je tiens à souligner aussi que c'est une œuvre de commande qu'a passée l'ambassade chinoise à Paul Landowski, qui était très connu. Mais Paul Landowski a tenu à ce que Sun Yat-sen soit représenté en costume chinois, parce qu'il était plutôt habillé au quotidien en costume européen. Mais Paul Landowski trouvait plus fort au niveau symbolique et au niveau esthétique de le montrer avec ce costume chinois traditionnel. Mais les chaussures ne sont pas celles à boue recourbées, ce sont des chaussures classiques. Très bien. Une œuvre à découvrir absolument ici au musée. On se retrouve tout à l'heure pour découvrir encore d'autres splendeurs de ce musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. A tout à l'heure. Et oui, encore une journée qui s'achève dans le musée des années 30. Je suis vraiment très très triste de vous laisser comme ça, mais ne vous en faites pas. On se retrouve demain. Mais en tout cas, je ne sais pas, j'ai perdu Olivier, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est tellement passionné par ce musée que je l'ai perdu de vue. Olivier, t'es où ? Olivier ! La liaison est très très mauvaise. Oui, je suis là Isabelle. En fait, je déambule tout simplement dans le musée. Je découvre de nouvelles œuvres et puis j'essaye de développer ma culture parce qu'ici, il y a quand même quatre étages, quatre étages de visite. On peut se perdre. On s'est même perdu de vue. En tout cas, je vais devoir rendre l'antenne maintenant parce que c'est déjà l'heure de se quitter. Mais on se retrouve demain, bien sûr. Demain, de bonne heure dans IDF1 chez vous, sur IDF1 avec Isabelle qui sera là. Et puis avec toutes les personnes du musée qui vont nous donner encore pas mal de renseignements et nous apprendre beaucoup sur les œuvres à découvrir ici au musée des années 30. Je vous rappelle que nous sommes juste à côté du métro Marcel Samba à Boulogne-Biancourt, à côté de l'hôtel de ville. Donc, n'hésitez pas non plus à venir nous rendre une petite visite et à visiter le musée. Alors Isabelle, tu m'entends à nouveau là ? C'est bon ? Oui, oui, je t'entends Olivier. Je crois que tu as tout dit en fait. Oui, j'ai tout dit. Oui ? On se retrouve demain ? À demain alors Olivier ? On se donne rendez-vous à la cafette. Oui, d'accord. Ok, on fait ça. À tout à l'heure. À demain. La visite du musée des années 30 continue ici à Boulogne-Biancourt avec Marjorie Sauvage. Vous êtes conférencière. Tout à fait. Dans quelle pièce nous nous trouvons là ? Alors ici, nous sommes dans une pièce particulière du musée, le cabinet des dessins. Particulière, puisqu'on l'a déjà évoqué, les dessins demandent une conservation particulière. Et dans cette pièce, comme vous pouvez voir, nous avons des meubles à plans. Et ces meubles à plans permettent donc de voir les dessins. Après les avoir regardés, le visiteur referme le tiroir, ce qui leur donne une protection maximum, comme dans les réserves. Cependant, malgré toutes ces précautions, éclairage, meubles à plans, il doit y avoir une rotation à peu près tous les trois mois, puisque ça demande toujours une grande conservation. Donc même la lumière, l'éclairage doux, le fait qu'ils soient ouverts et fermés, ces tiroirs, peuvent être très nuisibles pour la conservation. C'est la lumière qui altère les dessins ? Oui, c'est la lumière. C'est vraiment le danger pour la conservation de ces dessins. Si on en a à la maison, peut-être un petit conseil, les laisser ? Le petit conseil, oui, c'est les changer souvent. Du coup, si on en a, faire une rotation. Et sinon, un éclairage minimal et jamais direct avec la lumière du soleil. Donc ici, les visiteurs viennent, ouvrent les tiroirs à leur guise. Plusieurs tiroirs peuvent être ouverts en même temps ? Tous les tiroirs sont donc à la disposition du visiteur. Et bien sûr, les explications sont à l'intérieur. Voilà, sont à l'intérieur. Donc il y a une grande autonomie. Alors les dessins qu'on trouve dans ces tiroirs ? Alors là, en fait, il y a des petits trésors, comme toujours. Des petits trésors, il y en a même beaucoup. Là, celui-ci peut en être un. C'est la leçon de natation. Donc c'est vraiment encore les années 20 évoquées tout à l'heure avec le sport. Donc là, en fait, la thématique, c'est le sport. Mais on va de nouveau changer. On peut regarder ce dessin qui est accroché, mais qui a tout son mérite. C'est Bernard Boutet de Montvelle, donc un grand illustrateur des années 30. Donc vous voyez, un très, très beau coup de crayon et la technique, en fait, de la mise à carreau. Oui, c'est un quadrillage qui permet de respecter... Les proportions, tout à fait. Tout à fait. On apprend d'ailleurs à dessiner parfois avec cette technique-là. Tout à fait. Beaucoup de dessinateurs viennent, j'imagine, dans cette pièce-là pour... Pour parfaire leur art, oui. Merci beaucoup. Allez, nous allons continuer la visite avec vous. Dans quelques instants, ce sera dans la suite d'IDF1 Chez Vous. A tout à l'heure. Vous êtes bien de retour dans IDF1 Chez Vous, consacrée cette semaine au musée des années 30. Et je suis en compagnie de Marjorie Sauvage qui va nous parler... Alors Marjorie Sauvage, qui est conservatrice, on le rappelle quand même, et qui va nous parler un petit peu des dessins, et un en particulier. Oui, j'ai choisi ce dessin qui représente donc une course automobile. Une course automobile qui court pour Renault. Donc je rappelle, Renault, bien sûr, c'est important pour Boulogne-Billancourt. La grande usine des voitures, 3000 ouvriers, dans les années 30. Et qui, bien sûr, va participer à de nombreuses courses automobiles, de nombreux rallies pour montrer la performance de leur véhicule. Donc ils étaient vraiment présents. Et j'aime particulièrement ce dessin, puisqu'on voit l'idée de la vitesse, avec les lignes très courbes, les nuages de poussière. Le côté un petit peu flou, qui donne vraiment cette sensation de vitesse, puisque la vitesse, c'est aussi une des nouvelles égéries des artistes. Puisque c'est vraiment nouveau. Et se trouvait à Billancourt, là ? Dans la forêt de Boulogne ? Non, pas du tout. Là, on est sur une course, qui ne se passe pas du tout à Boulogne-Billancourt, puisque les courses pouvaient se passer n'importe où. Même il y a eu la traversée du Sahara. Donc on était déjà jusqu'en Espagne. C'était vraiment européen, presque déjà international. D'accord. Et niveau des couleurs, c'est vrai qu'on voit cette voiture qui est bien rouge, par rapport au fond, qui est plutôt sombre. Enfin, dans les couleurs sombres, alors c'est fait exprès. Oui, là je pense que le rouge, c'est toujours la couleur du dynamisme, de la puissance. Donc c'est toujours, par la couleur, par les lignes graphiques, d'augmenter l'idée de vitesse et de dynamisme. D'accord. Et les personnes qui sont dedans, ce ne sont pas des personnes connues particulièrement ? Non, pas particulièrement. Ce sont des coureurs automobilistes, tels qu'il y en avait déjà un peu beaucoup dans les années 30. Alors, qui est l'auteur de ce dessin ? Alors, l'auteur de ce dessin, je vais t'obliger d'aller vers le cartel. Allez-y. Parce qu'en fait, il y a de nombreux dessinateurs affichistes dans les années 30. Donc là, c'est Ernest Monteau, qui travaille pour Renault, pour le prix de l'ACF. De l'ACF, d'accord. Et pareil, le dessin par la feuille en elle-même, elle n'a pas de particulier ? Alors, on est toujours dans les œuvres graphiques. Donc papier, toujours particularité pour la conservation, les couleurs. Donc là, c'est de la gouache. De la gouache, d'accord. Qui fait partie quand même des techniques fragiles, puisque c'est de la peinture à l'eau. Donc à la différence de la peinture à l'huile, ça demande également beaucoup de précaution. Et donc pour la conservation, les mêmes conditions. D'accord. Donc faire très attention à ces œuvres pour qu'elles perdurent dans le temps. Et ben voilà. En tout cas, je vous remercie encore Marjorie Sauvage. Et puis nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. A tout à l'heure. Nous continuons la visite du musée des années 30 dans la salle consacrée aux dessins avec Marjorie Sauvage qui est conférencière et qui va nous parler des dessins et particulièrement des dessins à l'époque des années 30. Quelle place avait-il dans les années 30 les dessins ? Alors les dessins ont toujours une place importante dans le travail de l'artiste. C'est souvent comme un pianiste qui fait ses gammes le matin. Les artistes, peintres et sculpteurs, dessinent. En général, tous les dessins que nous voyons, ce sont des artistes peintres, des sculpteurs. Là par exemple, Bernard Boutet de Montvel qui prépare donc une toile et qui va dessiner en pensant la mise au carreau. Donc lui, les traits sur les proportions, la ligne. Sinon, on ne peut pas évoquer particulièrement de modernité du dessin dans les années 30. C'est un art très ancien qui perdure. Une révolution peut-être non plus ? Non plus. On peut prendre la phrase de Vasari qui disait déjà au XVIe siècle, « Le dessin est la clé de tous les arts, peinture, architecture et sculpture » et ça perdure encore aujourd'hui. Donc là, si nous prenons ce dessin, c'est le dessin définitif ou c'est juste une ébauche ? Là, c'est une étude. On ne va même pas parler d'ébauche ni de dessin définitif. Il est vraiment dans la recherche de son œuvre. Donc c'est une jeune amazone, pour dire la jeune femme qui fait de l'équitation en fait. Vous parlez de musique, il fait ses gammes-là ? Voilà, il étudie, il réfléchit, il s'imprègne pour aboutir ensuite à son œuvre picturale. Donc ces dessins-là, il les garde quand même ? En fait, il les garde. Lui, il les garde. Alors après, vous savez, il y a des artistes qui peuvent fonctionner d'une autre façon. Il y en a qui vont dessiner, griffonner et mettre à la poubelle. Il y en a qui vont griffonner, ensuite ils vont faire un choix, les jeter, les garder. Et il y en a qui vont garder tous leurs dessins. Par exemple, Paul Belmondo, on a récupéré tout son fond de dessin, 4800 dessins, tout au long de sa vie. Et là, vous les exposez dans le but de montrer l'intimité de l'artiste ? Voilà, c'est ça, l'intimité de l'artiste. C'est assez rare de voir ce genre de dessin comme ça. Un bel endroit en tout cas pour les jeunes dessinateurs qui veulent s'imprégner de la façon de travailler. Tout à fait. À l'époque, dans les années 30. Tout à fait. Et des œuvres graphiques qui, au final, peuvent être appréciées comme une œuvre aboutie. C'est un art en soi. Depuis le 18e siècle, il y en a beaucoup qui militent pour le dessin comme un art en soi, comme une peinture et une sculpture. C'est pour ça qu'ils ont en place ici au musée des années 30. Tout à fait. Merci Marjorie. On se retrouve tout à l'heure. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. de petits trésors et de belles surprises ici dans le musée des années 30. On se retrouve pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Bienvenue dans IDF1 chez vous. Alors, cette semaine, nous sommes au musée des années 30, Olivier. Oui. On en profite un maximum. Et on voulait vous rappeler aussi le jeu. Le jeu du... Bonjour, monsieur IDF1. Voilà. C'est ça. C'est un jeu qui comporte quand même des règles. Des règles. Qu'il faut suivre. Ah bah oui. C'est vrai qu'on n'annonce jamais les règles. Alors, les règles. Les règles, il suffit de nous trouver, de nous croiser avec Victor. Bien sûr, s'il y a une caméra, c'est plus facile. Oui. Donc, nous sommes exactement au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Pour nous trouver, c'est facile. C'est à côté du métro Marcel-Samba, juste à côté de la mairie de Boulogne-Biancourt. Oui, de l'hôtel de ville. Oui, c'est très, très facile. Donc, nous sommes au quatrième étage de ce musée aujourd'hui. Donc, vous venez nous voir. Vous criez bonjour, monsieur IDF1. Et vous repartez avec des cadeaux. On peut dire un cadeau ? Non, on ne dira pas. On va se taire. On va garder la surprise. Juste pour que vous venez nous voir et que vous gagnez enfin un petit cadeau. Ça serait sympa. Et en même temps, vous allez visiter le musée qui est très sympathique. On visite le quatrième étage aujourd'hui, si ça te convient. Ça me convient très, très bien, Olivier. Et donc, si vous êtes passionnée des années 30, notamment, et de Boulogne-Biancourt, vous serez servie et vous allez apprécier ce musée. Alors, je précise quand même que pendant nos heures déjeunées et quand on se balade dans la rue, si vous venez nous voir, il faut seulement que la caméra soit en état de marche avec Victor derrière, parce que sinon, ça ne marche pas. Ben non, quand tu fais des courses... Ben oui. Donc, je précise quand même. Pas de cadeau avec toi ? Non, je n'ai pas de cadeau avec moi. On a compris le principe. Pour parler de ce quatrième étage, ici au musée des années 30. A tout à l'heure. Vous êtes de retour dans les défins chez vous, consacré cette semaine au musée des années 30. Et je suis en compagnie de Marjorie Sauvage, qui est conférencière. Rebonjour Marjorie. Rebonjour. Alors, vous allez nous parler un petit peu des dessins qu'on peut trouver ici au musée des années 30. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces dessins ? Tout à fait. Donc, les dessins, l'œuvre graphique dans les musées, demandent des conditions de présentation particulières, puisque ce sont des œuvres très fragiles. C'est des œuvres sur papier, les techniques sèches, donc la sanguine, le fusain, le pastel, sont très fragiles à la lumière naturelle. Donc, les pièces sont totalement occultées et les éclairages très doux. Voilà, c'est vrai qu'ici, on a dû mettre des lumières pour les besoins des spectateurs, pour qu'ils puissent voir les œuvres comme il se faut. Mais c'est vrai que sinon, c'est vraiment un éclairage très doux, très... pour pouvoir les apprécier. Alors là, on a un très, très beau dessin d'Alexandre Yakovlev, artiste voyageur, donc qui va voyager en 1918 en Extrême-Orient. Et là, on a un très, très beau chinois. Je vous laisse apprécier le rendu du drapé, des plis, qui sont comme presque une sensation de soie froissée. Donc, un très, très beau dessin dans la tradition classique de la ressemblance. Donc, c'est un mélange de sanguine et de fusain ? Tout à fait. Donc, on a les deux techniques, donc sanguine et fusain. Et le fusain, ensuite, peut être gommé pour faire apparaître, vous voyez, la lumière, la lumière blanche. Ah, d'accord. Ah, c'est en gommant, en fait ? En gommant, soit avec de la mie de pin, soit en estompant avec les doigts. Donc, le fusain est très apprécié pour des études. Mais il faut savoir que les dessins peuvent être aussi appréciés pour des œuvres entières. Donc, l'art graphique est vraiment à l'honneur de plus en plus dans les musées. Alors, j'imagine que c'est un travail pendant de longues années pour faire une création pareille. Oui, beaucoup de travail, oui. Et niveau papier, comment est-ce utilisé le papier ? Alors, le papier, il est choisi par l'artiste lui-même. Différentes qualités de papier. Et le problème, c'est plutôt, après, pour les conservateurs, justement, de pouvoir le conserver. Oui, ce que j'imagine. C'est plus difficile à conserver que la toile. Oui. Donc, de grandes précautions. C'est pour ça qu'en général, ils ne sont pas présentés simplement. Il y a toujours, comme vous pouvez voir, une protection de verre qui oblige parfois, avec l'éclairage, à certains reflets. Je crois que rien comme être le doigt, imaginons, sur un papier avec du fusain, ça s'efface tout de suite, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Marjorie. Merci pour tous ces renseignements. Puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. À tout à l'heure. Et bien voilà, c'est déjà la fin d'IDF1 Chez Vous. Nous avons passé une superbe semaine ici, au cœur du musée des années 30. J'espère que ça t'a plu. Oui, mais c'est passé trop vite, encore une fois Olivier. On a appris plein de choses concernant les architectes de l'époque, les dessinateurs, les sculpteurs. Vous aussi, si vous voulez venir faire un petit tour, n'hésitez pas, ça se passe à Boulogne-Biancourt, métro Marcel-Samba, à côté de l'hôtel de ville. C'est très simple. C'est très très simple d'accès. Voilà, c'est ouvert toute l'année. Vous allez découvrir plein de choses sur les années 30. Il y a 800 mètres carrés par étage. Est-ce que tu t'en rends compte ? C'est énorme. C'est pour ça qu'on a passé une semaine ici, splendide, à tout découvrir. Et nous reviendrons en attendant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination dans IDF1 Chez Vous. Oui, alors la semaine prochaine, ce qu'on va faire, en fait, je vais tout vous expliquer parce que c'est une super semaine qui nous attend. Si, 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 on va aller au... Vas-y, dis. Non, je ne veux pas. Elle n'allait pas le faire, j'étais sûre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le sait pas encore. C'est moi qui la préviens le dimanche soir. Voilà, vous avez tout de notre vie. J'espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite un très bon week-end et on aura le plaisir de vous retrouver dès lundi sur IDF1. IDF1 Chez Vous. Ciao. A lundi.